La thématique générale de l'exposition, bien sûr, c'est la rature, c'est la question du temple, de la vie qui efface ce qui se passe toujours. Quand j'ai pensé à cette exposition, je voulais que les gens se soient noyés dans l'exposition. Les gommes, c'est vraiment une invitation aux rêves, une invitation à se nettoyer de toutes choses qu'ils voulaient laisser au dehors de la galerie. Et bien sûr, c'est une exposition qui est née autour d'un film sur lequel j'étais en train de travailler depuis une année et demie. Le film s'appelle « I am not a legend ». En 2017, j'ai terminé mon premier film. Et donc, après 300 000 de sang, j'ai dit « Ah, je ne veux plus faire de l'animation. Je déteste l'animation. Je ne veux plus dessiner. Si je veux faire un film, le prochain, ça va être un film effacé. » Le film s'est basé sur le chef-d'œuvre original de George Romero, « The Night of the Living Dead ». « I am not going to waste my time arguing with a man who is lining up to be a hot lunch ». J'ai pris le film, j'ai extrait tous les frames. Et donc, c'était à peu près 100 000 images. Et donc, j'ai imprimé toutes les images. Et puis, il y avait des zombies. J'ai effacé avec de la peinture blanche. J'ai toujours été attiré par les figures qui sont à moitié. Les zombies ne sont ni morts ni vivants. Les zombies, c'est déjà une figure qui s'est effacée de l'humanité. De l'autre côté, j'ai effacé le scénario original en changeant les dialogues originels du film avec des citations d'autres films ou de livres ou des chansons très célèbres. « Now get the hell down in the cellar, let it go, yeah ». Si je montre au public comment je travaille, il entre dans une réaction plus personnelle avec l'œuvre. Et cette grande œuvre, c'est à peu près comme un portrait de plusieurs générations. Car il s'agit des films des années 60 à aujourd'hui et des chansons de la même époque. Et aussi des livres que j'ai utilisés, ce sont des livres qu'on a étudiés à l'école. Tous les tableaux noirs ont été gravés. Je n'ai pas dessiné sur ça, je voulais trouver ce qui était effacé dans les tableaux noirs. Toutes mes œuvres ont une grande idée de douceur. Aussi les tableaux noirs, dans tous les cas, ils donnent des images très violentes, souvent, mais très douces. Comme si l'idée de la douceur et de l'acceptation de ce qui se passe soit fondamentale pour pouvoir donner une nouvelle signification aux choses. Les films sont une source d'inspiration incroyable pour moi. Souvent mon travail se base sur une typologie narrative qui est propre du cinéma. Et que j'essaie de changer pour créer une nouvelle typologie de langage.